Bonjour à toutes et à tous, alors j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon moment sur Gospel Mag. Alors aujourd'hui j'ai la joie de recevoir Cédric Fuitzel, alors j'espère ne pas écorcher son nom. Bonjour Cédric. Bonjour à toute l'équipe de Gospel Mag, ainsi qu'à tous les auditeurs et les auditrices. Nous t'avons déjà reçu Cédric dans Gospel Mag en tant qu'artiste, mais aujourd'hui c'est en tant qu'écrivain. Alors dis-nous, pour nos bien-aimés qui ne te connaissent pas encore, qui est Cédric Fuitzel ? C'est vrai qu'on me connaissait plus dans le domaine musical, comme j'ai sorti ces dernières années deux albums de louanges et d'adorations que vous pouvez écouter sur Youtube notamment. Mais depuis trois ans j'écris de plus en plus d'articles sur des thèmes bibliques tels que la louange, l'adoration, sur le thème de porter du fruit, en tant que chrétien, se préparer pour le royaume à venir, etc. Mais aussi sur des thèmes un peu délicats d'éthique chrétienne, comme l'homéopathie, comme les tatouages, et puis d'autres thèmes à venir encore. Donc j'ai un blog sur lequel vous pouvez me lire notamment, www.cédricfruit.com, ou encore via ma page Facebook. Et j'essaye régulièrement de publier des textes que j'écris. Alors au niveau de ma formation, moi je suis infirmier, en exercice aujourd'hui, et j'ai également fait quatre ans de théologie. Tu viens de sortir un livret ayant pour titre « L'homéopathie, une pratique à risque ». Je ne vois pas de point d'interrogation, il s'agit donc d'une affirmation ? En effet, c'est ma toute première publication imprimée, et peut-être un peu comme le coup d'envoi de plusieurs autres publications à venir, qui sait ? On verra. Mais vous faites bien de le remarquer, il n'y a pas de point d'interrogation dans le titre. Alors ce n'est pas un oubli, c'est un choix tout à fait volontaire. « L'homéopathie, une pratique à risque, point ». Je voulais ne laisser aucun doute sur le contenu du livre, et que ce soit tout de suite parlant. Alors je sais que ça pourra peut-être en rebuter quelques-uns, je ne sais pas. Après, je vous espérais que la curiosité fera peut-être rentrer dans le livre. On verra. Mais je suis infirmier, donc je disais, et pour moi c'est un thème important, non seulement pour la santé physique, mais surtout pour ce côté beaucoup moins développé dans les écrits, qui est le côté spirituel de l'homéopathie, et de pratiques qui sont reliées un peu à ça. Et c'est justement ce que je développe dans ce livre. C'est l'origine occulte de cette pratique. Il y en a d'autres que je cite, juste je les cite, et qui sont basées sur les mêmes principes. Et je parle donc de cette influence néfaste que ça a forcément sur la vie de ceux qui l'utilisent, puisqu'il n'y a rien, à mon avis, de spirituel qui n'ait un impact sur nos vies. Donc j'ai volontairement retiré ou omis ce point d'interrogation pour attester, affirmer une vérité, l'homéopathie est une pratique à risque. Alors lorsque j'écris, c'est sûr que je ne cherche pas à plaire aux hommes, et je m'attends sur de tels sujets à des remarques, des fois assez désagréables. Ça m'est déjà arrivé, depuis que ce livret est sorti. Mais c'est pas grave, je veux vraiment, moi, parler de la manière la plus juste possible, bible en main, et mettre en lumière des choses qui sont cachées. Alors je ne suis pas le premier à écrire de telles choses, je suis loin d'être un pionnier en la matière, mais mon désir, au travers de ce livret, et au travers des textes que j'écris, c'est que ces ressources, moi, que je découvre, que je recherche, et puis ces explications, elles soient connues et accessibles au plus grand nombre. Je veux que les gens soient au courant de ce qui, parfois, est mal expliqué ou volontairement détourné, mais qui doit quand même nous attirer notre attention pour savoir de quoi il est question et de quoi il en retourne. Beaucoup, chrétiens compris, utilisent l'homéopathie comme une médecine établie et naturelle. D'ailleurs, il semble que cela marche. Ton avis à ce sujet ? Le problème avec l'homéopathie, mais comme beaucoup d'autres pratiques de médecine alternative, ou médecine douce, comme on les appelle, c'est qu'on s'arrête souvent à une seule question, est-ce que ça marche ? Et est-ce que c'est dangereux pour ma santé ? Et dans cette recherche, on pourrait alors s'en tenir à ce proverbe connu qui dit que la faim justifie les moyens. Mais moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ce proverbe. Non, la faim ne doit pas justifier les moyens. Ça veut dire que la recherche d'apaisement ne doit pas justifier tout ce qu'on va mettre en place pour être apaisé dans les douleurs, etc. A mon avis, c'est prendre beaucoup de risques que de partir là-dessus. Alors, déjà, il y a une grande méconnaissance de ce qu'est l'homéopathie, une méconnaissance de ses principes de fonctionnement, de fabrication, et qui laisse croire que c'est quelque chose de tout à fait anodin et inoffensif. D'ailleurs, on le relie souvent à tort à la phytothérapie, qui est le fait de se soigner par les plantes. Mais ce n'est pas du tout ça, je l'explique dans mon livre. Le premier principe également de l'homéopathie, qui est le principe de la similitude, qui dit que le mal guérit le mal, c'est pareil, ce n'est pas un principe qui est juste et qui est bon. On ne peut pas utiliser le mal pour soigner le mal. Ce n'est pas un principe qui, à mon sens, est biblique. Alors, je cite dans mon livret des passages d'Hannmann, notamment, donc le créateur de l'homéopathie, et d'autres grands homéopathes, qui montrent non seulement que l'origine de cette pratique est occulte, mais que son fonctionnement et ses effets sont d'un ordre spirituel. Alors, vous verrez dans le livret, là, il y a plusieurs citations. Je cite également les livres d'où c'est tiré. « Mais soyons certains, de toute manière, que tout ce qui touche au spirituel a un impact sur le monde physique. » C'est bien pour ça qu'on peut avoir l'impression que ça marche, mais c'est un mensonge. La magie, aujourd'hui, existe. Les guérisseurs existent. Il y a tout un domaine qu'on connaît peu dans le monde occidental, mais qu'il ne faut pas négliger. Et, donc, le principe est le même, en utilisant l'homéopathie, que d'aller voir un guérisseur qui va faire des passes, comme on dit, et qui va déplacer, mais non guérir, c'est là où est toute la nuance, déplacer la douleur ou la maladie. Donc, voilà, ça n'a rien de naturel. L'homéopathie n'a rien de naturel, puisque, en pratique même, il ne reste de toute manière aucune molécule de la teinture mère d'origine. C'est le principe de la dilution infinitésimale, ou la dilution anmanienne, tout ça, qui est un des éléments essentiels de l'homéopathie, qui prouve qu'il n'y a aucun danger à l'utiliser. D'accord, tu nous parles des origines, mais de nombreuses personnes pourraient rétorquer que les pratiques ont changé, et que maintenant, cela n'est plus le cas. Que leur répondrais-tu ? Aujourd'hui, les pratiques n'ont pas changé depuis la création de l'homéopathie. La recette, comme on pourrait dire, qui a été reçue par Hahnemann lors de séances de spiritisme, est très précise. Et pour s'assurer de cette précision, tout a simplement été automatisé. Par exemple, le troisième principe élémentaire de l'homéopathie est celui de la potentialisation, qu'on appelle encore la dynamisation, et qui est le fait de secouer vivement le produit afin de lui communiquer son pouvoir. Alors, rien qu'en entendant cette phrase, on a l'impression d'être en pleine fabrication d'une potion magique. Mais voyez, pour cela, il existe aujourd'hui des machines qui automatisent ces mouvements. Si vous voulez en savoir plus, là, il suffit de vous rendre sur le site du laboratoire Boiron, par exemple, et vous en aurez une démonstration. Ils le montrent. Ces machines ont un nom. Et elles secouent un certain nombre de fois, en un certain nombre de temps, les produits homéopathiques pour respecter au plus près la recette. Donc, la seule chose, finalement, qui a changé aujourd'hui, c'est l'emballage. Le papier brillant, on va dire, qui cache le contenu, qui est toujours, lui, aussi nocif qu'à l'origine. Pourrais-tu nous partager, Cédric, un ou deux témoignages des effets spirituels de l'homéopathie sur des individus ? Bien sûr. Lors d'une prédication, j'avais été amené à parler des effets néfastes de l'homéopathie et de l'acupuncture, notamment. Puis, à la fin, une femme est venue me voir pour me dire qu'après avoir tout essayé pour calmer ses douleurs et ses insomnies, elle s'était tournée vers ses pratiques d'apparence inoffensive. C'est tout ce qui lui restait, comme elle me disait, pour espérer aller mieux. Mais, évidemment, elle était troublée par ce que j'avais partagé. Donc, pour elle, elle avait deux choses qui semblaient fonctionner. Je lui ai demandé, ensuite, comment les choses allaient autour d'elle, les événements, les circonstances, on va dire, dans sa vie. Et alors, elle m'a confié que ses biens lui étaient spoliés sans recours, que ses relations avec ses enfants étaient au plus mal, au point même qu'un jugement était en cours pour qu'elle ne puisse plus voir ses petits-enfants. Des situations, elle, qu'elle m'expliquait, injustes, mais qui étaient bien en cours. Par contre, elle me disait qu'elle dormait mieux, qu'elle avait moins mal, mais que, finalement, tout autour d'elle était en ruine. Donc, moi, je lui ai proposé qu'on prenne un temps dans la prière qu'elle a acceptée et un temps avec le Seigneur pendant lequel elle a demandé pardon pour ses pratiques. Elle a réalisé qu'elle n'était pas bonne, qu'elle n'était pas agréable à Dieu et même qu'elle était contre ce que le Seigneur nous ordonnait dans sa parole. Puis, on a prié ensemble on a proclamé des passages de la Bible. Et le lendemain matin, elle est venue me voir, c'était le dimanche matin, elle est venue me voir pour me dire que pour la première fois depuis de nombreuses années, elle a très bien dormi sans avoir pris aucun traitement, que ce soit cela ou que ce soit d'autres traitements qu'elle prenait un peu morphinique, etc. Mais, alléluia, merci Seigneur, du jour au lendemain, la première nuit, elle a vu les conséquences, la bénédiction de la prière et de la demande de pardon. Et, j'ai ajouté d'autres témoignages dans mon livret qui montrent également les liens étroits entre l'homéopathie et le monde occulte, que ce n'est absolument pas anodin et que les effets sur nos vies ne doivent absolument pas être négligés. la seule chose c'est que parfois il faut observer et voir un petit peu autour ce qui se passe. Je pense à un ami à moi qui est dans le ministère de délivrance et de guérison, David Thévenet, qui m'expliquait qu'une petite fille de son entourage était malade depuis pas mal d'années, d'une maladie rare en plus, et il priait, il priait et il n'y avait pas de guérison. Un jour, il s'entretient avec sa maman parce qu'il pensait tout d'un coup à l'homéopathie. Il lui pose la question et elle lui dit qu'en effet, elle se traitait, elle et sa fille, à l'homéopathie. Et alors que la maman a demandé pardon pour cette pratique après avoir discuté avec lui, un coup de téléphone le lendemain ou quelques jours plus tard, je ne me souviens plus, pour lui annoncer que la petite fille était guérie. Donc vous voyez des fois même l'immédiatité de la guérison lorsqu'on demande pardon au Seigneur pour des pratiques que l'on a faites et qui vont contre sa volonté. Alors dis-nous, si dans nos auditeurs, des personnes ont utilisé l'homéopathie, qu'encourages-tu donc à faire ? Il y a plusieurs choses déjà à se rappeler. Constamment, presque même tous les jours de notre vie, c'est d'abord que le Seigneur Jésus a tout accompli à la croix. Il nous promet de nous délivrer de toute malédiction, de tout mal. Il nous donne aussi l'espérance de la guérison, l'espérance, mais la promesse de la bénédiction dans nos vies. Il nous promet également de nous pardonner nos péchés lorsque nous lui confessons. Tout ça, ce sont des choses essentielles de la vie du chrétien et que nous devons nous rappeler et que nous devons également rappeler à notre entourage. donc je pense que si on a utilisé l'homéopathie ou d'autres pratiques quelles qu'elles soient dont on sait ou on découvre qu'elles ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, alors il faut commencer par confesser au Seigneur ces pratiques qui ne lui sont pas agréables et lui demander pardon. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur la base du pardon, nous pouvons prier qu'il vous libère de toute influence spirituelle néfaste sur vos vies que ces pratiques ont pu laisser entrer comme des portes que vous avez ouvert et l'ennemi n'a plus qu'à rentrer. Et bien simplement, dites Seigneur, libère-moi de toutes ces influences spirituelles néfastes et qu'il vous remplisse de son Saint-Esprit. Qu'il prenne la place finalement que d'autres avaient avant lui. Et enfin, proclamez la guérison sur vos vies. Il proclamez la guérison sur les maladies, sur les difficultés, la libération sur des situations et toutes ces choses qu'il nous promet dans sa parole, des promesses qu'il nous fait et que nous devons proclamer vocalement avec nos bouches, avec nos voix, sans oublier, bien sûr, de le louer pour qui il est, pour tout ce qu'il a accompli, mais d'abord pour qui il est, le Dieu créateur qui règne, qui siège avec justice et qui t'est droiture et avec amour. Nous devons vraiment louer le Seigneur et le remercier déjà avant même de voir les choses accomplies dans nos vies. Louons-le et déjà, ça va être une grande bénédiction pour nos vies. Amen. Un grand merci, Cédric. Et nous te disons à une prochaine fois pour un nouveau livret. Merci beaucoup et je vous souhaite à tous une excellente journée. Bénis dans le Seigneur. Au revoir. Si vous souhaitez vous procurer ce livret, n'hésitez pas à écrire à contact arrobase cédric frude fruh.com Je répète contact arrobase c-e-d-r-i-c fruh.com Vous pouvez également retrouver Cédric Fritzel sur Facebook. Voilà, je vous dis à une prochaine fois, même heure, même antenne et je vous souhaite une excellente fin de journée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye.